Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine, j'ai eu beaucoup de révélations physiques dans le physique, dans le physique, parce que quand tu es un pasteur, le Seigneur dépose certaines choses dans ton esprit, n'est-ce pas ? Vous voyez, il dépose quelque chose dans ton esprit, et ton esprit est convaincu, n'est-ce pas ? Ton esprit est convaincu. Pourquoi ? Parce qu'il dépose, il télécharge, il download des choses dans ton esprit. Maintenant, parce que c'est dans ton esprit, le doute peut parfois avoir un certain impact. Oui, parce que c'est dans ton esprit. Maintenant, quand il veut asseoir, quand il veut sceller, ce qu'il a déposé dans ton esprit, il se manifeste dans le physique. Oui, il se manifeste dans le physique. Pour que le physique, pour que le physique vienne seulement sceller. Et que le doute n'ait plus sa place. Dans ton esprit. Vous vous rappelez, il y a un temps ici, là. Je vous ai dit qu'on a opéré une de nos sœurs. Et quand je rentrais du travail, vous vous rappelez très bien. Vous vous rappelez ? J'avais parlé de ça ici, là. Quand je rentrais du travail, j'étais avec une personne au téléphone. Et subitement, je n'étais plus joyeux. Parce que mon esprit avait subitement été troublé. Mon esprit avait subitement été troublé. Et la personne n'a peut-être cru que j'avais des problèmes avec elle. Mais parce que mon esprit avait subitement été troublé. Et je ne comprenais pas. Quand je suis arrivé à la maison, mon esprit était troublé. Et je savais qu'on avait opéré cette sœur-là. Et c'est une personne qui a la crainte de Dieu. Elle a la crainte de Dieu. Donc, normalement, en tant que normalement. Donc, si nous partons normalement dans la norme. Je devais dormir. Quand elle a été opérée. Je ne devais pas me gêner. Est-ce qu'on se comprend ? Dans la norme normale. Mais mon esprit était troublé. Et mon esprit était troublé. Et quelque chose m'a dit que plein de ces nouvelles. Et je demande donc à mon collaborateur que quelles sont les nouvelles de telles personnes. Et on me dit, oh, pasteur. La personne va bien. On a bien opéré la personne. Je dis que dans mon esprit est troublé. Je dis, prends-moi les informations de l'hôpital. Parce que je dois aller à l'hôpital. Je dois seulement aller à l'hôpital. Et c'est comme cela que je me lève. Et je pars à l'hôpital. Je conduis pendant, si c'est trois heures de temps. Aller et retour. Et j'arrive là-bas. J'arrive à l'hôpital. Et sa mère est là. Sa tante est là. Et sa mère est très contente. Et c'est comme cela que nous prions. Et quand j'arrive à l'hôpital, mon esprit s'est calme. Ça veut dire que c'était ça l'origine du fait que mon esprit était troublé. Parce que quand je suis arrivé à l'hôpital, même pas quand je suis arrivé, quand j'ai pris la route, avec mon intention d'aller à l'hôpital, mon esprit s'est calmé. Et j'ai dit à quelqu'un que mon esprit est déjà calme. Parce que je suis en train d'aller à l'hôpital. Et c'est comme cela que c'est fini. C'est comme cela que c'est fini. La personne m'a dit que non, passez, ça va bien. Oh, passez, Dieu est avec moi. Il n'y a aucun problème, passez. Oh, passez, moi, j'ai vu que Dieu est fort. Oh, passez, j'ai vu que Dieu est fort. Nous sommes restés clangués, n'est-ce pas? Maintenant, voyons maintenant ce qui se passe. À quel point notre Dieu est super intelligent? Et à quel point il nous aime tellement? Ce qui s'est passé, c'est que quelque chose devait se passer. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose devait se passer. Mais parce que cette personne a l'amour de Dieu. Et que ce n'était pas à un niveau, ce n'était pas à son niveau. Parce qu'il n'était pas à son niveau. Il voulait donc que moi, puisque j'ai un statut supérieur, d'aller sceller sa chambre d'hospitalisation, maintenant, supposons, supposons seulement, que Dieu n'a rien fait. Supposons que tout se soit bien passé. Et que la soeur soit partie à l'hôpital. Et que le pasteur soit venu. Et que le pasteur ait prié. Et qu'elle, elle ne voyait aucun problème. Et qu'effectivement, elle ne voit plus jamais aucun problème. Est-ce que vous-même, vous deviez comprendre ce que je suis parti par à l'hôpital? Parce que Dieu voulait que nous comprenons. Elle est sortie de l'hôpital, n'est-ce pas? Elle se portait bien, n'est-ce pas? Elle était bien, oui. On lui a donné le temps. On lui a donné le temps. On lui a donné le temps. On lui a dit que maintenant, tu vas voir. Et ils disent, maintenant, tu vas voir. Vous voyez comment est-ce que Dieu veut enlever le doute en nous? Vous voyez comment il veut renforcer en nous sa confiance? Je me lève le matin. Mon esprit commence à être focalisé sur la sœur. Après quelques semaines, je ne dis rien. Je demande à une personne, je demande à une personne. Est-ce que tu as les nouvelles de telle sœur? Oh, pasteur, oui. Elle va comment? Elle va bien. Et subitement, ce que j'entends, c'est que, oh, c'est mauvais sur moi. J'entends seulement après que c'est mauvais. Est-ce que vous voyez? J'entends seulement maintenant que c'est mauvais. Et qu'elle doit retourner à l'hôpital. Et que ça ne va vraiment pas. Maintenant, vous savez ce que l'esprit a fait? Mon esprit était calme. Cette fois-ci, l'esprit était calme. Et quand mon esprit est calme, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit que ma sœur, tu es en train de partir à l'hôpital. Mais sache qu'il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Mais sache qu'il n'y a rien. Et elle est donc partie à l'hôpital. Et on lui a dit que non, c'est seulement le gars qui s'est accumulé dans ton ventre. Il n'y a rien. Rentre à la maison, on va enlever, il n'y a rien. Marche seulement beaucoup. Ne reste plus seulement assise. Pas même au travail. Maintenant, pourquoi Dieu fait ça? Et j'ai dit à la sœur que ce que l'ennemi avait préparé pour toi, c'était juste après l'opération. Mais ça avait été annulé. On se comprend. Maintenant, au même moment, et à la même temps, hier, ça ne veut que hier ou avant-hier, je suis en train de parler avec, je suis en train de parler, c'était vendredi, je suis en train de parler avec une personne. Vous savez, quand vous êtes en train de jeûner, quand vous êtes en train de jeûner, quand la famine commence à vous déranger, même la personne avec qui vous aimez rire, commence à vous énerver. Vous savez, quand vous avez faim, n'est-ce pas? La personne vous parle, la personne vous parle, la personne vous parle, la personne vous parle, tu dis que, mais tu m'as dit ça, non? Et tu m'as dit ça, non? Tu m'as dit la même chose, pourquoi? Pourquoi tu m'as dit la même chose? Alors que c'est la famine, parce qu'elle est faim. Donc, je vais parler avec la personne, et subitement, mon esprit était troublé. Mon esprit était subitement troublé encore. Bon, maintenant, il y a des gens qui sont proches de moi qui savent que quand je dis que mon esprit est troublé, par expérience, ces gens savent déjà qu'il y a quelque chose. Quand je vous dis que mon esprit est troublé, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais le problème, c'est que je ne sais, la plupart du temps, je ne sais pas d'où ça vient. mais je sais qu'il y a quelque chose. Maintenant, quand cette chose vient, quand ça se présente, je peux ressentir dans mon esprit si quelque chose peut être fait ou si rien ne peut être fait. Et immédiatement, je reçois un message. Quand mon esprit reçoit un message, c'est une soeur qui est dans les problèmes, qui me contacte et me dit, «Pasteur, me voici, je suis bloqué quelque part. » Je le dis effectivement. Je le dis effectivement. Je suis dans une situation très difficile. Je peux vous montrer, je peux vous montrer. Je l'ai dit comme avec le cas de la Sainte Nadia. Quand on m'a dit que sa maman est... Je lui ai dit que j'ai demandé aux gens de prier parce que c'est sérieux. Et j'ai dit à la Sainte qu'effectivement, je suis dans une situation vraiment difficile. Il faut prier sérieusement. Et nous avons demandé aux gens de prier. Mais vous savez que vous dites parfois « Prions pour encourager. » Et ce matin, quand nous avons commencé le service, la sœur me dit, « Pasteur, on ne m'aura pas crié. » La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que vous savez que les êtres humains sont trop incrécients. Parce que demain ou après demain, tu seras dans la même situation toi qui m'écoutes. Et tu vas me contacter. Tu vas me contacter. Et je vais te dire que mon esprit est troublé. Et de prier sérieusement. Et tu vas négliger. Vous voyez un peu. Donc, Dieu est en train de faire ça pour amener certaines personnes que quand ça sera ton tour, si le pasteur Christian te dit que son esprit est troublé, et que c'est toi qui es dans ce problème, prends ça au sérieux. Prends ça très au sérieux. Si je te dis que mon esprit est troublé, mais si je te dis qu'il n'y a pas de problème, tu peux encore faire la prière du canard. Tu peux faire la prière du canard. Seigneur Jésus, merci au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci. Amen, amen. Voilà. Bon, maintenant, nous allons continuer aujourd'hui après, n'est-ce pas, cette mise au point. Nous allons commencer aujourd'hui avec quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Oh, je dis que c'est que nous allons commencer aujourd'hui, là. C'est très important. Et les enfants qui sont à la régie, ils vont montrer, n'est-ce pas, le thème. They will show you the theme of today. N'est-ce pas, ils vont montrer le thème. Le thème que nous allons commencer, c'est le sang de mes parents payés. They are going to show you the theme which is the blood of my pagan parents. Le sang de mes parents payés. The blood of my pagan parents. Donc c'est un jour, je me suis retrouvé en train dans un avion. Un avion sophistiqué. Ça avait la forme des avions des Américains, qu'on appelle le hawk, quoi, 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 là, des avions des gays américains. Oui, quelque chose. Et on m'amenait quelque part. Je vous ai raconté ça ici plusieurs fois. Voilà. Et quand je suis parti là où je partais, on m'a dit que c'est le camp de formation. On m'a dit qu'on m'a accueillé là-bas. On m'a dit que c'est le camp où on forme les hommes de l'élite. Est-ce que vous comprenez que c'est ici là où on forme les gens d'élite. Et on m'a souhaité la bienvenue. Maintenant, j'avais compris à partir de ce jour-là. qu'il y a des pasteurs, que Dieu a mis des pasteurs vraiment efficaces sur la terre. On s'est compris. Donc, si toi, tu es dans une église, on te fait croire qu'il n'y a que ton pasteur qui prêche. Ce que tu n'es pas dans une église, c'est que tu es dans un haut-lieu. C'est-à-dire que tu es dans un haut-lieu. Voilà. Sanctuary, or some... A shrine. A shrine. Voilà. C'est-à-dire que c'est là-bas que tu es. That's where you are. Maintenant, allons ensemble dans notre passage de base. Let's go together in an hour dans 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 1. Il y a une raison pour laquelle il y a une raison pour laquelle David, même le pasteur qui ne connaît pas prêcher, prêche sur David. Même s'il ne comprend pas. Même s'il ne comprend pas. Même s'il a copié quelque part. Pour venir répéter quelque part. Il y a une raison pour laquelle les pasteurs qui sont très inspirés. l'un message tourne beaucoup autour de David. Est-ce qu'on se comprend? Parce que dans la vie de David, nous retrouvons Jésus Christ. Dans la vie de David, rappelez-vous que Dieu a dit que j'ai trouvé dans la maison de Jesse. On se comprend? Que j'ai trouvé quelqu'un selon mon cœur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quittons un peu. Allons un peu là-bas vous voir avant de revenir. Acte chapitre 13, verset 22. N'est-ce pas? La Bible dit que Dieu l'ayant rejeté The Bible dit And when Dieu ayant rejeté Saül N'est-ce pas? When he had removed him N'est-ce pas? Le suscita David roi He raised up for them David as king To whom also he gave testimony It's God who gave testimony of David By saying I have found David The son of Jason A man after my heart Who will do all my will This is God speaking about David Maybe you don't understand but you will understand You will understand what we are going to see here This blood of my Pagan's parents 2 Samuel chapter 9 2 Samuel chapter 9 Let's read from verse 1 The Bible says what? Now David said Is there still anyone who is left of the house of Saul Afin que je lui fasse du bien Pour l'amour de Jonathan Afin que je lui fasse du bien Pour l'amour de Jonathan La Bible dit que David s'est levé un matin David s'est levé un matin David dit Est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la maison de Saul Est-ce qu'il restait encore quelqu'un de la maison de Saul Parce que je veux faire du bien Parce que je veux lui prouver l'amour de Dieu La Bible dit que il y avait dans la maison de Saul Un serviteur nommé Ziba Qu'on appela auprès de David Quand il s'appelait David Et le roi lui dit Le roi Le roi Le roi Le roi Le roi Et David Et David Et David N'y a-t-il plus personne de la maison de Saul Pour que Jésus en fait lui d'une bonté selon Dieu Est-ce qu'il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saul Pour que Jésus en fait lui d'une bonté selon Dieu Est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la maison de Saul Parce que je veux prouver la bonté Est-ce qu'il reste encore quelqu'un Et Thib a répondu au roi Il y a encore un fils de Jonathan Il y a encore un fils de Jonathan Il y a encore un fils de Jonathan Qui est perclue des pieds La Bible joue au verset 4 Le roi lui dit Où est-il 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 Et Thib a répondu au roi Il est dans la maison de Maquille Fils Amiel A Lodebar Nous allons partir à Lodebar La dernière fois nous sommes partis à Kirja Arba Nous allons partir à Lodebar Et toi même tu vas voir ton Lodebar Non ce ne sera pas compliqué Et toi même tu vas voir ton Lodebar Est-ce que c'est difficile à comprendre Ce n'est pas difficile à comprendre Alors le roi David a envoyé et le fit amener de la maison de Maquille fils d'Amiel de Lodebar Maintenant encore Mephibosheth Le fils de Jonathan Maintenant la Bible commence à faire de précision On défend la Bible et tu dis quoi Dieu est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Sahel Est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Sahel Et quand Ziba vient Ziba dit qu'il restait quelqu'un Ziba dit qu'il restait quelqu'un Mais maintenant quand on ne rappelait Mephibosheth La Bible apporte une précision Que c'est vrai qu'il reste quelqu'un Il s'appelle Mephibosheth Mais il ne est pas le fils de Sahel C'est le fils de Jonathan C'est le fils de Jonathan C'est le fils de Jonathan Mais nous savons que David était l'ennemi de Sahel Mais l'âme de David et de Jonathan étaient attachées Quelqu'un dit que je vais comprendre tout à l'heure Quelqu'un dit que je vais comprendre tout à l'heure Quelqu'un dit que je vais comprendre tout à l'heure Et David a dit Mephibosheth Mephibosheth Il répondit Ton serviteur Your servant Et David le dit Ne crains point Do not fear Car certainement Je te ferai du bien Pour l'amour de Jonathan Je te ferai du bien Pour l'amour de Jonathan Ton père Et je te rendrai Et je te rendrai Toutes les terres De Sahel Ton père Et toi Tu mangeras toujours à ma table Quelqu'un n'a pas compris Allons après Dans 1 Samuel chapitre 18 1 Samuel chapitre 18 1 Samuel chapitre 18 Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'il y a qui se passait ici Donc donnons-le la connaissance Mais dans la bibliothèque Or Dès que David Eut achevé De parler à Sahel L'âme de Jonathan The soul of Jonathan Fut attachée A l'âme de David Et Jonathan L'aima Comme son âme Et la bibliothèque Et ce jour-là Le Bible dit On that day Saül prit David Et ne lui permit plus de retourner dans la maison de son père Et ne lui permit plus de retourner dans la maison de son père Et la Bible nous dit au verset 3 Alors Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme Maintenant David dit à Mephibosheth que je vais te faire du bien pour l'amour de Jonathan pas pour l'amour de Sahel mais pour l'amour de Jonathan maintenant il y a une chose que nous devons comprendre ici c'est que quand on appelle quand on appelle Tiba 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 dit qu'il y a quelqu'un Tiba qu'il reste quelqu'un maintenant mais est-ce que vous savez que lorsque on envoie Tiba lorsque on envoie Tiba pour appeler Mephibosheth Mephibosheth pouvait fuir Mephibosheth pourrait avoir run Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit qu'il y avait gai en permanence entre la maison de Saül et la maison de David mais la maison de David n'est pas gagné et nous savons que quand un roi prenait le pouvoir il tuait tous les héritiers de l'autre n'est-ce pas ? maintenant mais quand David quand on fait venir Mephibosheth quand on envoie appeler Mephibosheth Mephibosheth pouvait fuir Mephibosheth pourrait avoir run puisque ce Mephibosheth là la Bible dit qu'il est perclue de pied 2 Samuel chapitre 4 2 Samuel chapitre 4 lisons à partir du verset 4 la Bible dit que Jonathan fils de Saül avait un fils perclue de pied il était âgé de 5 ans lorsque la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan arriva de Jisraël et sa gouvernante le prie et s'enfuit et comme elle se attaie de fuir il tomba et devint boiteux son nom était Mephibosheth maintenant nous voyons que c'est lorsque Saül a été tué avec Jonathan qu'on voulait fuir avec lui on se comprend pourquoi parce qu'on savait c'était une coutume car un nouveau roi venait de tuer tout le monde pour effacer toute concurrence de toute rivalité même Mephibosheth quand on voulait fuir avec lui c'est comme ça qu'il va tomber et il va se faire mal au pied maintenant la Bible nous dit Mephibosheth n'avait que 5 ans c'était un enfant son problème dedans avec ce que Saül faisait à David se trouva à quel niveau son problème se trouva à quel niveau maintenant nous sommes des chrétiens maintenant la Bible nous dit que par un seul homme le péché est ancré dans le monde n'est-ce pas à cause d'un homme le péché est entré dans le monde à cause d'un homme maintenant quand cet homme a péché quand cet homme a péché qu'est-ce passé nous avons été condamnés nous nous sommes confiés dans Gédé chapitre 5 la Bible nous apporte une précision la Bible nous dit qu'au jour où Dieu créa l'homme le se créa à l'image de Dieu mais après le péché l'homme va maintenant donner naissance aux enfants et ces enfants maintenant ne seront plus à l'image de Dieu la Bible nous dit dans Génèse chapitre 5 quoi et Adam Génèse chapitre 5 verset quoi dit que et Adam vécu 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance selon son image est-ce qu'on se comprend et il lui donna le nom de Seth mais au départ avant le péché la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et Dieu lui donna le nom de Adam et la Bible dit qu'après le péché Adam va donner maintenant aussi son enfant à lui à son image selon les les nous sommes des descendants d'Adam nous sommes des créatures déchues nous sommes des pécheurs nous sommes des pécheurs maintenant qu'est-ce que le verset 1 dit le verset 1 dit le verset 1 dit que David s'est levé le matin et il a dit qu'il peut faire du bien 2 Samuel chapitre retournons là-bas 2 Samuel chapitre avant que je lui fasse du bien pour l'amour de Jonathan maintenant lorsque nous partons dans la Bible Apocalypse chapitre 3 verset 20 chapitre 3 verset 20 qu'est-ce qu'il se passe ? Revelation 3 verset 20 maintenant n'oublions pas quelque chose what's happened let's not forget something David n'est pas parti chercher Mephibosheth David n'est pas parti chercher Mephibosheth David n'est pas parti chercher David n'est pas parti chercher Mephibosheth David est resté David et il a dit et il a dit et il a dit est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la maison de Sahel parce que je veux lui faire du bien à cause de Jonathan je veux faire du bien mais est-ce qu'il y a cette personne et il a dit à David et il a dit à David qu'il y a Ziba qu'il y a Ziba qu'il y a Ziba on dit qu'il y a Ziba maintenant David David n'est pas parti chercher Mephibosheth David a dit à Ziba David a dit à Ziba où est-il ? il a dit où est-il ? où est-il ? après chaque fois Jésus te dit, toi-même qui m'écoutes aujourd'hui, que voici, je me tiendrai à la porte et je frappe. Voici, je me tiendrai à la porte et je frappe. Maintenant, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà tout ce que Jésus dit. Et Jésus dit, que celui qui vaincra, je le ferai à soi avec moi sur mon trône comme j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus dit, voici, je me tiendrai à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte et ouvre la porte, je vais entrer. David a dit que est-ce qu'il est resté encore quelqu'un de la maison de Sahel pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Nous savons que David est un roi. Il pouvait envoyer les militaires. Il pouvait envoyer le service de renseignement. Il pouvait envoyer un renseignement pour s'en renseigner. Il y a quelqu'un qui reste pour l'investiguer si quelqu'un a resté. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. La vie lui dit qu'on lui a dit. Maintenant, comment est-ce qu'on lui dit qu'il y a de Tiba ? Pourquoi ne lui dit qu'il y a de Mephiboshèk ? Pourquoi ne lui dit qu'il y a de Mephiboshèk ? Parce que les mêmes gens pouvaient lui dire qu'il y a de Tiba. Ils lui ont déjà dit qu'il y a de Mephiboshèk. Les mêmes gens pouvaient lui dire qu'il y a de Mephiboshèk. Maintenant, il ne parle pas chercher Mephiboshèk. Maintenant, il n'a pas retourné après Mephiboshèk. Il envoie quelqu'un. Il envoie quelqu'un. La Bible dit que Jésus avait envoyé Ananias. La Bible dit que Jésus envoie Ananias. It's all Ananias. Lève-toi. Get up. Va dans la maison qui est quelque part à la rue qu'on appelle la droite. Go to this home. Il y a quelqu'un là-bas qui s'appelle Saul. There's somebody there named Saul. Pose-lui les mains. And lay hands on him. Jésus savait là où Paul se trouvait. Jesus knew where Paul was. Est-ce que Jésus savait là où Paul se trouvait ? Did Jesus know where Paul was ? Il savait donc ? Yes, he knew. Parce que c'est lui qui a dit à l'autre qu'il est là-bas. Parce que c'est lui qui a dit à l'autre qu'il est là-bas. David est un roi. Ananias est là. Maintenant, David va envoyer Tiba. Now David's gonna send Ziba. David's gonna send Ziba. Je dis que David va envoyer Tiba. David. I said David's gonna send Ziba. Il va envoyer Tiba. He's going to send Ziba. Vous connaissez Tiba ? You know Ziba ? Nous allons voir. Nous allons voir. We're going to see. Nous allons voir. We're going to see. Le Tiba c'est. Le Tiba c'est. This Ziba here c'est un escroc. He's actually a liar. A charlatan. Quelqu'un qui fait passer, n'oubliez pas de nous montrer. Somebody say, Pastor, do not forget to show it to us. Le Tiba c'est là. Like this Ziba you see here c'est un escroc. He's a charlatan. Mais qui est-ce que David envoie ? But who does David send ? David envoie Tiba. Send Ziba. Maintenant, est-ce que Tiba va aller chercher Mephiboshèque ? Is it Ziba going to really seek Mephiboshèque ? Effectivement, il va partir chercher Mephiboshèque. Effectively, he went to look for him. Maintenant, quand on va chercher Mephiboshèque, Mephiboshèque n'a pas fui. Mephiboshèque did not run away. Laissez-moi vous dire quelque chose vous qui jugez les pasteurs-là. et je vous mets en garde tout le temps contre cela. Je n'ai pas besoin d'un pasteur qui a un ange. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui est prêt à faire son travail. On a dit au roi David qu'il y a Tiba qu'il y a Tiba et quand Tiba est venu, il a dit à ton serviteur, il a dit à ton serviteur, oh ton serviteur, tu vas parler mal d'un pasteur, tu vas parler mal d'un pasteur, mais tu ne connais pas les prières de ce pasteur-là. Tout le temps ce pasteur se met sur ses genoux. Il dit, oh Seigneur, je sais que je suis un pêcheur. Oh Seigneur, je sais que je ne te mérite pas. Oh Seigneur, je sais que je pêche tous les jours. Oh mais Seigneur, je suis ton serviteur. c'est toi qui m'as appelé à ton serviteur. You the one who called me. La Bible nous dit, the Bible tells us, je vais vous montrer, I will show you, comment le Tiba là, how this Diba va escroquer Métibochèque. How it's going to lie to Métibochèque. You need spiritual eyes to see. I will make you see that Diba is not an angel. Qui vous a dit que les pastors sont des anges? Who told you pastors are angels? Somebody told you pastors are angels? Maintenant, même le David, même, even David, que nous avons vu dans le livre, dans le livre des actes, that we saw in the book of times, que j'ai dit, que j'ai trouvé David, that I found David, un homme selon mon cœur, as my heart, after my heart. David n'a rien fait. David n'a rien fait. David n'a rien fait. David a été parfait jusqu'à la paix. David était parfait jusqu'à la paix. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons lorsque Métibochèque, lorsque Métibochèque, quand Métibochèque est dans son coin, et on l'envoie appeler, il était libre d'accepter. Il pouvait fuir. Mais il est venu. Mais est-ce que Métibochèque connaissait les intentions de David ? Métibochèque pouvait se dire qu'on veut le tuer. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Regardons les versets 8 et 9. Deux Samuels chapitre 9. Dites-le quoi ? Que David s'est levé. Et il a dit, Est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Saul ? Pour que je lui fasse du bien. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Métibochèque, qu'est-ce qu'il a fait ? Métibochèque a fait quoi ? Métibochèque n'a rien fait. Il n'a rien fait. La Bible dit que, étant donc maintenant justifié par le sang. La Bible dit, As now we are justified by the blood. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. As much more can we be saved from the wrath of God. being justified by the blood. The Bible précise that I will do kind to you for Jonathan's sake. La Bible nous dit que Dieu va faire éclater son amour envers nous. The Bible dit God will demonstrate his love to us. where we were still sinners Jésus est mort pour nous. Jesus died for us. Maintenant, ça veut dire quoi ? What does that mean ? Si nous regardons très bien. Si nous regardons très bien. Saül était l'ennemi de David. Saul was David's enemy. Saül voulait tuer David. Saul voulait tuer David. Il y avait toujours la guerre entre la maison de Saül et la maison de David. Il y avait toujours la guerre entre Saul's home et David. Et c'est ce qui pouvait amener Métibochèque à fuir. Et c'est ce qui pourrait être la chose pour amener Métibochèque à fuir. Mais pourquoi est-ce que David sauve Métibochèque ? Pourquoi est-ce que David sauve Métibochèque ? A cause de Jonathan. Parce de Jonathan. Pourquoi est-ce que Dieu a fait éclater son amour envers nous ? Pourquoi est-ce que Dieu a fait éclater son amour envers nous ? A cause de Jésus. Parce de Jésus. Donc quand Dieu te regarde So when God looks at you C'est vrai que tu es tu as le sang d'Adam dans toi. It's true you have Adam's blood on you. Métibochèque a le sang de Saül d'Aurge. Métibochèque a Saul's blood. Métibochèque a le sang de Saül. Métibochèque a Saul's blood. Parce que Saül c'est son grand-père. Because Saul is his grandfather. Mais Métibochèque a son père Jonathan. However Métibochèque a son père Jonathan. Et la Bible dit qu'il y avait une alliance entre Jonathan et David. Il y avait une alliance entre Jonathan et David. Il y avait une alliance entre Jonathan et David. Et leur âme était liée que leur âme n'était pas née. Est-ce que vous écoutez ce que le passé dit. Quelqu'un est écouté ce que le pasteur est dit. ce n'est pas une question de la famille dans laquelle tu sors. Ton père c'est peut-être un idolâtre. Ton père c'est peut-être un sorcier. Mais Dieu ne te regarde pas par rapport à ton père. Je te regarde par rapport à Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang qui annule la colère de Dieu envers toi. Je veux faire du bien à cause de Jonathan. Je veux te sauver à cause de l'amour de Jésus. Je veux te sauver c'est une question de ta relation avec Jésus. C'est une question de ta relation avec Jésus. Parce que tu es à l'image d'Adam. Parce que tu es à l'image d'Adam. Tu es un descendant d'Adam. Tu es à l'image d'Adam. Tu es à l'image d'Adam. Tu es à l'image d'Adam. Mais l'alliance avec Jésus. Tu as dit à Jésus Tu as dit toi tu as dit à Jésus le jour que tu as confessé Jésus que Seigneur Jésus vienne dans ma vie sois maintenant le meurtre de ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Il y a une alliance entre toi et Jésus. Quand maintenant Dieu quand il te regarde il ne regarde pas sa collée avec ton père ou ta grand-mère Il ne regarde pas sa collée avec ton père Ils sont des idolâtres. Il regarde Jésus avec qui tu as une alliance. Il regarde à Jésus avec qui tu as une alliance et Dieu va te faire du bien Dieu veut 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 être du bien à cause de Jésus parce que de Jésus ce n'est pas à cause du fait que tu es dans une famille païenne ce n'est pas parce que tu es un famille de la famille Mephiboshèque n'était rien Mephiboshèque n'était rien et il n'est pas parti David n'est pas parti prendre Mephiboshèque David a envoyé Ziba David sent Ziba un escrow un charlatan la Bible dit que Matthieu était un collecteur d'impôts et Jésus avait prié toute la nuit pour que Dieu lui montrait les gens qu'il va choisir comme les douze la Bible dit que Jésus avait prié toute la nuit et quand le jour s'est levé il a choisi les douze qu'il a donné le nom d'Apôtre et parmi lesquels il y avait Matthieu parmi lesquels il y avait le plus célèbre de tous Thomas un incrédule Thomas Thomas même que Jésus est venu comme ça Jésus a dit Thomas Thomas tu ne me vas pas Thomas dit que tu es sur le fantôme Jésus a dit ok voilà mes mains qui ont pensé Thomas 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 that was Pierce avant que Thomas a dit ah maintenant la Bible nous dit que quand Paul était parti avec Pierre quand Paul se se levé le matin pour prier Peter se levé le matin pour prier Peter se levé le matin pour prier il s'appelait Paul nous dit que quand il était là Pierre était comme ça mais quand il tourna le dos qu'est-ce que Pierre faisait qu'est-ce que Pierre faisait n'est-ce pas parce que toi tu passes du temps à juger les gens dans l'église regardons un peu ce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2 verset 13 oh j'aime Colossiens oh Colossiens oh Colossiens c'est mon meilleur livre dans la Bible je ne suis pas sûr que j'aime deux livres comme Colossiens quand j'ai lu Colossiens même si quelqu'un m'a insulté je deviens content Colossiens Colossiens non Colossiens j'applique deux versets 13 la Bible nous dit que et quand vous étiez morts dans vos péchés et le Bible dit et vous vous étant mort dans vos trespasses et incirconcisions charnelles il vous a vivifié avec lui vous ayant pardonné toutes vos fautes il a fait une vie avec vous qui vous forgivent toutes vos trespasses Mephibosheth c'est le fils de Saül Mephibosheth David ne regarde plus ce que Saül lui a fait David n'est plus regardé à ce que Saül lui a fait David ne veut seulement faire du bien à Mephibosheth David ne cherche même plus à savoir si Mephibosheth est de la famille de Saül ou non il veut lui faire du bien il veut lui faire du bien la Bible dit que quand vous étiez dans vos appels Dieu vous a pardonné toutes vos fautes mais ce que le diable va faire il va commencer à venir te rappeler il va toujours te rappeler c'est toi qui avais volé l'argent de telle tu n'as pas remboursé c'est toi qui volait partout la Bible nous dit que quand David a fait appel à Mephibosheth c'était pour lui faire du bien c'était seulement pour lui faire du bien verset 14 la Bible dit qu'il a effacé l'obligation des ordonnants de se lever contre nous il a entièrement annulé en l'attachant à la croix nous allons voir quelque chose avec Ziba quelqu'un dit parce que n'oubliez pas de vous montrer même comme je vais vous parler de ça maintenant lorsque on va restaurer Mephibosheth David va dire qu'on lui redonne tout ce qui appartienait à Sahul tout et Ziba sera au service de Mephibosheth Mephibosheth qui était à Lodebar il va devenir un patron il va devenir un patron il va devenir un grand et la Bible nous dit la partie c'est quand le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai même reçu la partie c'est la partie c'est la Bible dit que quand David était en train de fuir Absalom la Bible dit que quand David était en train de fuir Absalom la Bible dit que quand David était en train de fuir Absalom va chercher les offrandes il va prendre sa dîme il va prendre ses offrandes il va prendre son action de grâce il va prendre ses sacrifices il va courir vers David il va courir vers David il va dire David oh David je sais que Absalom veut te tuer je sais qu'Absalom après toi je sais qu'il n'y a pas à marcher dans l'église je sais qu'on doit payer les factures de l'église je suis venu avec le bien je suis venu avec ceux qui vont soutenir l'église oh David va demander à Ziba mais où est Mephiboshèk où est Mephiboshèk où est Mephiboshèk à qui j'ai fait du bien et maintenant on arrive à payer les factures de l'église où est-il où est Mephiboshèk à qui j'ai fait du bien maintenant on n'arrive même plus à pouvoir payer les gens qui travaillent pour l'église Mephiboshèk à qui j'ai tout donné il est où maintenant on ne peut plus payer la church mais où est Mephiboshèk à qui j'ai fait de l'église où est Mephiboshèk où est Mephiboshèk à qui j'ai fait maintenant on va venir devant David Mephiboshèk il n'a pas devant David mais quand l'église est dans les problèmes tu as fui l'église quand l'église avait besoin des démoins alors que c'est moi qui t'avais restauré tout et Mephiboshèk va dire Mephiboshèk va dire Mephiboshèk que non je voulais venir mais je voulais venir mais c'est Steve qui m'a dit que comme je ne connais pas marcher que moi je dois rester et que lui va venir donner les offrandes que non je peux rester regarder le culte à la télé à la maison parce que l'église est trop loin que non c'est lui qui doit venir à l'église avec toutes les offrandes alors que Mephiboshèk ne sait pas ce qui s'est passé la nuit est celui qui m'a dit que non tu peux rester Amen c'est lui qui m'a dit qu'il m'a dit que tu t'as interprété parce que la partie même quand c'est bon tu t'as interprété seulement tu as interprété seulement Mephiboshèk m'a dit Mephiboshèk qu'il m'a dit de rester à la maison il m'a dit de rester à la maison mais en tout temps en tout temps en tout temps David a déjà dit à Tiba David à Tiba à cause de tout ce qu'il faisait qu'il avait fait pour lui que maintenant tout ce que j'avais donné à Mephiboshèk t'appartiens tout ce que j'avais donné à Mephiboshèk t'appartiens maintenant quand Mephiboshèk apporte les explications David dit ok c'est vrai il a peut-être menti et il a fait menti maintenant vous allez vous partager tout ce que je vous avais donné vous ne comprenez pas quelqu'un n'a pas compris le mystère quelqu'un n'a pas compris quelqu'un n'a pas compris qui se passe ici personne n'a pas compris qui se passe ici quelqu'un va venir te parler mal du pasteur quelqu'un va venir te parler mal du pasteur le pasteur va faire ceci et tu vas le suivre n'est-ce pas tu vas le suivre on va revenir sur ça quand tu vas revenir vous allez encore mieux comprendre quand tu vas revenir sur ça vous allez comprendre quelqu'un dit pasteur continue d'abord quelqu'un dit pasteur continue Jérémie chapitre 2 et Ephésiens chapitre 2 verset 1 non je ne vais pas en parler on reste dans Colossians chapitre 2 verset 15 la Bible dit qu'ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposé en spectacle en triomphant d'elle sur cette croix que personne ne vous condamne au sujet du manger ou du boire au sujet d'un jour de fête ou de lune ou de sabbat maintenant ce que la Bible dit c'est que Dieu a donné Jésus la Bible dit qu'il y avait une condamnation qui pesait sur toi parce que quand tu nais quand tu nais tu sors du vent entre une femme et tu es le fruit de la procréation entre un homme et une femme et tu hérites donc des péchés de cet homme et de cette femme automatique comment est-ce que Dieu nous prouve cela il a mis dans le coeur de l'homme de comprendre ce qu'on appelle l'ADN laisse-moi te dire même si tu refuses que c'est ton père il y a un test que Dieu a montré aux hommes qui va prouver que c'est ton père ça veut dire que les péchés de ton père sont dans ton jeûne les péchés les péchés de ta mère sont dans ton jeûne maintenant vous savez que on ne demande pas souvent aux femmes on ne demande pas souvent aux femmes de faire l'ADN vous savez ça n'est-ce pas parce que c'est la femme qui sait que c'est son enfant on ne demande pas aux femmes de faire l'ADN et à cause de cela quand tu as un problème avec une femme dans 95% des cas on va lui donner les enfants l'autre là ce n'est pas sauf si tu es vraiment sauf si vraiment c'est une méchante femme si tu as les enfants avec une femme si elle veut garder les enfants là on va la laisser avec les enfants on se comprend maintenant mais quand c'est le père parce que c'est que les hommes ce sont les bandits ce sont les bandits ce n'est pas parce que tu es un homme que tu ne dois pas connaître la qualité là ils sont thugs ils sont thugs ils sont bandits ils sont thugs donc il ne faut pas changer le corps parce que tu es un homme les hommes c'est comme ça que les hommes sont donc ce qui fait qu'on connaît par expérience que la maman le coeur d'une femme est toujours sur les enfants alors que le coeur d'un homme sera sur les enfants s'il est avec la mère de ces enfants là est-ce que vous voyez un peu je parle de la majorité des hommes c'est pour ça que la justice est au courant de ça dont on donne seulement à la femme là on sait que les enfants seront bien s'enquivrés maintenant nous allons nous arrêter ici et nous allons compter la prochaine fois parce que nous voulons être à l'heure et nous entrons dans une semaine de jeûne nous allons nous lever nous allons prier nous allons nous lever nous allons prier nous allons nous lever nous allons prier allez m'éternel est mon berger Derrière je ne m'occurrais Oh mon âme, chante mon âme Pas à pas il me conduit Au bord des eaux calmes je me suis Oh mon âme, chante mon âme Mais toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront devant sa face Dans sa présence Tellement de joie Tellement de joie